salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le nouveau boss le boss akumu le nouveau boss de confrérie dans seven daily sins et vous allez voir qu'il est pas si facile que ça avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus qui font plaisir qui a d'autres référencement sur youtube de la chaîne et des vidéos merci à toutes les personnes qui font ce geste de soutien n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description donc le boss akumu assez complexe à faire là moi je suis à 5360 points je crois quelque chose comme ça j'arrive de plus en plus à le battre avec ma team de référence je suis en train bien sûr de tester des nouvelles teams je sais que l'ami furieux a testé une team complètement différent que lui et moi on se tient en termes de points donc ça peut être sympathique je ne lui vole pas sa team pour vous la montrer mais clairement n'hésitez pas à aller voir sa vidéo dessus et il se sert de rio le personnage de la collab coffre dedans ça fait vraiment le café aussi du coup akumu vraiment compliqué comme boss si vous êtes récent comme terme en termes de joueurs ça risque d'être compliqué si vous êtes toute petite box parce que vous êtes free to play vous n'avez pas beaucoup investi de temps l'extrême tout ça ça va être compliqué concentrez-vous sur le normal et le difficile maintenant si vous êtes assez expérimenté que vous avez fait assez assez de try assez assez essayé de monter vos box ça peut le faire personnellement la team que je vais vous montrer c'est celle ci la heli goddess le meliodas lost vein qui est sp4 le gauzeur vert et la lilia bleue donc que des personnages très limités mais c'est pour moi ce qui fonctionne le plus par rapport à le petit de ma box vous voyez que je suis à 181 000 sans nourriture c'est ce qui passe vraiment le mieux et qui me permet de remplir quasiment chaque fois l'émission là dans la vidéo je vais vous montrer j'ai fait 300 points de moins sur extrême que mon record tout simplement ce que je n'ai pas validé la team avec tous les héros à plus de 70% de leur hp beaucoup de rng dans cette team là à un moment donné ça ça n'a pas marché j'ai perdu 250 points donc les 300 points sont quasiment là je vais vous montrer bien sûr un record d'une partie que j'ai fait juste avant parce qu'il ya quand même pas mal de choses qui doivent rentrer bien comme il faut c'est pas le genre de bosse où on va faire des trailles et des points à chaque fois on va souvent devoir farmer et le refaire en tout cas selon ce que moi je fais on va regarder un petit peu les détails un démission donc vous avez les différents scores ce que vous pouvez faire les infections ce que ça pourrait vous ramener infection et bien on pense bien sûr à meliodas démon bleu moi je m'en suis servi un petit peu sur facile et tout ça donc clairement ça peut le faire aussi le meliodas démon bleu hop à coup nous donc en extrême on voit 181 000 compétences recommandées annulation de posture et annulation de malus donc là vous avez tout le descriptif comme d'habitude et c'est un peu pour ça que je joue la heligodesse je joue également lilia lilia son rôle va être de me soigner et va être également d'empêcher le boss de partir en spé le gozer va me permettre de monter les cartes dans le blocage de spé et de soins de lilia en priorité la heligodesse va être là pour mettre un bouclier à un moment donné me soigner phase 2 très important et puis voilà donc là on va partir sur un record qui n'est pas la run parfaite loin de là mais qui a fait le taf d'une façon je m'attendais pas en même temps sur la fin clairement je pensais avoir perdu la run et bien on va voir que ça a fait quand même un petit peu le taf derrière donc il ya des effets à ne pas négliger à pas et on est parti sur la vidéo claque c'est pas celui là de capture d'écran je vais vous mettre la mieux ce sera un petit peu plus voilà donc là on est réellement on le voit il ya mon overlay qui tourne un peu donc c'est bien moi qui est record de la partie mais un petit peu plus compliqué donc là le démon par lui même il arrive à comment bête démoniaque je suis parti avec la team que je vous ai présenté donc tour 1 je vais déjà mettre le bouclier d'élisabeth très important ça va me permettre de me protéger un petit peu derrière je vais mettre le gauzeur et je vais booster Lilia une fois que j'ai boosté Lilia je vais bouger une carte de l'os veine parce que j'ai besoin de sa spé assez rapidement l'aspect des personnages est très importante tour 1 phase 2 il va quasiment pas me falloir de ce point autre chose importante je l'ai dit il va me falloir l'aspect d'élisabeth début de phase 2 directement pour me il est techniquement si les planètes sont bien alignés je mets le soin d'élisabeth derrière je balance quatre cartes aoe de l'os veine comme là et c'est réglé sauf que là j'avais pas les quatre cartes de l'os veine donc j'ai dû feinter un petit peu c'est pour ça que j'ai pas réussi la mission de 70% pour toute la team mais bon c'est pas grave donc là je ferai je fais proc le soin histoire d'enlever également les malus qu'il m'a mis comme ça je fais proc la mission hop la mission des huit malus enlevés elle a été proc tout de suite ça je l'ai fait derrière je balance de la oe mais c'est pas très important il va soigner et on va attendre qu'il aille se soigner en phase une donc là j'ai deux cartes de l'os veine j'ai proc la troisième elle va devenir gold également donc j'en aurais trois sur quatre les planètes étaient plutôt bien bien alignés début de cette partie je me suis dit bon si ça se passe bien on va le faire directement et ce sera cool mais ça s'est pas bien passé sur la fin enfin pas super bien passé en tout cas ce qui a fait que je suis obligé de mixer un petit peu mon jeu donc là je fais proc l'aspect d'élisabeth j'hésite un peu sur la dernière carte à passer je mets une carte de l'os veine mono cible dans le bouclier vu qu'il a encore pas mal de pv je risque pas de lui enlever son bras je me dis voilà ça me fait une place parce qu'il faut garder de la place j'ai proc les deux sp l'aspect de l'os veine et l'aspect d'élisabeth donc là techniquement je vais être prêt à pouvoir lancer mon attaque spé directement sur le sur le démon akumou et histoire de le terminer phase une assez vite donc il a régénéré ses pv je mets le bouclier je mets l'attaque de l'illia l'attaque de l'illia qui est une aoe qui va lui enlever un tout petit peu de pv et du coup j'ai quand même pas mal de cartes de l'os veine dans ma main puisque j'ai les trois aoe la mono cible et je vous rappelle que l'aspect de l'os veine elle va taper plus fort selon les cartes que vous avez dans les mains donc je tente le coup je le tue vous voyez que je lui enlevé quasiment toute sa barre de vie je rappelle que mon l'os veine est spé 4 et clairement il fait le taf un petit spé 5 j'aurais même pas eu besoin de l'illia directement donc là la phase une est passée manque de peau je choque pas de cartes aoe de l'os veine donc je me dis eh ben je vais pas le tuer au tour 2 limite donc je mets le soin d'elizabeth c'est là où on en a besoin les autres à eux les autres spé malheureusement même s'ils sont quasiment montés je ne vais pas les avoir akumou a la particularité de vous enlever vos spé en phase 2 à chaque tour il va enlever toutes les spé donc même si je fais prop d'espé je vais les perdre donc la elizabeth hop j'ai utilisé une carte mono à l'histoire d'essayer d'avoir à nouveau la carte aoe de l'os veine j'en ai pas eu donc là je me dis bon là c'est vrai ça tourne beaucoup moins bien j'ai des cartes mono cible il m'a empêché de me heal il m'a bloqué les soins sur ma l'illia sinon clairement je me heal et je balance les trois aoe et je suis tranquille du coup je mets le bouclier je vais mettre la carte de gauzeur pour faire un petit peu d'aoe et je vais mettre deux je vois que ça passe pas parce que faut que je mette mes trois de l'os veine donc je mets gauzeur je décide de taper tout en full dégâts je mets gauzeur et je mets mes trois aoe de l'os veine gauzeur qui inflige son malus le premier aoe qui part le deuxième aoe qui part et là je me dis je vais je vais pas arriver à le tuer le troisième est parti il lui reste pas énormément de pv mais il lui en reste en plus j'ai enlevé un de ses bras donc là c'est mal barré mais l'avantage de gauzeur c'est que les malus lui infligeaient des dégâts suffisants pour le tuer j'ai réussi à passer comme ça donc c'est un petit peu un coup de chance sur la fin on voit que j'ai fait 2674 points c'est pas le meilleur score que j'ai fait loin de là mais c'est passé quand vous en arrivez à ça essayez quand même vous pouvez passer dans l'idéal il faut quand même et bien avoir l'aspect de l'os veine phase 1 une fois qu'il est soigné vous lui mettez des petits dégâts aoe vous avez proc l'aspect d'elizabeth vous mettez des petits dégâts aoe vous balancez l'aspect de l'os veine une fois que ça c'est fait une fois que ça c'est fait vous passez en phase 2 vous mettez la spé d'elizabeth et si vous avez les 4 aoe de l'os veine vous balancez tour 2 les 4 aoe de l'os veine comme ça tour 1 vous mettez donc l'aspect d'elizabeth vous mettez deux trois petites attaques aoe si vous en avez de gauzeur par exemple si vous avez le gauzeur vert ou un autre personnage aoe et en tour 2 vous balancez les 4 de meliodas l'os veine et c'est terminé pour akumou voilà en tout cas pour la première vidéo sur le boss akumou c'est pas la dernière c'est pas la seule équipe ce n'est pas non plus l'équipe la plus facile à avoir et j'en suis conscient donc je vais vous faire très prochainement des vidéos avec d'autres teams sur le boss akumou j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous ciao